Est-ce que vous souvenez de votre première rencontre tous les deux ? Ouais c'était 2017 quand Romain allait être intégré au groupe pro et qu'il avait fait la préparation physique avec nous quand il commençait à arriver. Il y a eu un budgétage ? Comment ça s'est passé ? Tu t'étais fait raser. Ouais je crois que je m'étais fait raser. Papa Antoine parce qu'il venait d'arriver au Cine. Mais ouais un petit budgétage à l'ancienne c'est toujours des moments sympas. Agréable à vivre. Très agréable pendant six mois c'est top. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est à deux dans la charnière ? À quoi ça ressemble vos échanges sur un terrain ? C'est beaucoup de codes de jeu surtout. Après des échanges sur la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire le temps d'après ? Ou alors si on a des adaptations sur le jeu par rapport à une action qui s'est passé ou un truc qu'on a vu et qu'on veut essayer de faire sur l'action suivante. Très direct. Votre plus grosse engueulade c'est quoi ? Rien n'a pas eu. Jamais ? Non rien n'a pas eu parce qu'on a toujours le même ressenti, la même sensation sur des actions différentes. On est souvent sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il y en aura plus tard mais pour l'instant il n'y en a pas eu. Votre plus beau moment tous les deux ? Il y en a eu la première fois. Plus moins. Antoine il a un nouveau concept, c'est faire des massages et des soins kinés en musculation. C'est au-dessus encore. C'est les morphologies, je ne suis plus trapu de naissance on va dire. Il a moins besoin de faire la musculation que moi on va dire. Lequel des deux est le plus matinal ? Pas moi. Non. Je ne suis pas matinal non plus mais un peu plus qu'Antoine déjà. Je ne dors pas vraiment beaucoup mais je n'aime pas trop me lever tôt on va dire. La qualité que l'un et l'autre prendrait à l'autre ? Le pli capillaire. Il y a une très belle mèche et qui ne bouge jamais. Je ne sais pas trop comment il fait. Je n'ai pas demandé son secret encore. Antoine je pense que ça a faculté à être à l'aise en toutes circonstances sur un photoshoot. Avec n'importe quoi dessus. Peignoir par exemple. Par hasard. Qui est le plus fêtard des deux ? On ne l'est pas spécialement de nature tous les deux mais on sait l'être quand il faut on va dire. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire si vous êtes champion de l'an ? Quelques soirées. Si on n'a pas le match la semaine après. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. On ne l'est pas. On ne l'est pas. On n'est pas.